Bonjour et bienvenue dans le deuxième cours de l'initiation de WinDev. Alors, comme je l'ai dit auparavant, je vais utiliser pour les cours d'initiation le WinDev Express. Ainsi, on va donner l'occasion à ceux qui veulent s'initier, bien sûr, à se former et à apprendre avec WinDev Express. Et voilà, donc, pas la peine d'aller investir dans l'achat du logiciel, d'accord ? Ça a pratiquement toutes les fonctionnalités, mis à part que ce n'est pas destiné à usage commercial ou à la vente. C'est à titre académique seulement. Donc, si vous souhaitez faire des applications à vendre, il faudrait bien sûr passer par la version payante. Voilà, dans ce deuxième cours, on va s'intéresser à la manipulation et l'utilisation d'une table de bases de données. Une table de bases de données qui va nous servir pour stocker nos informations et les restituer, les afficher. Bien sûr, avec ça, on doit utiliser ce qu'on avait vu dans le premier cours, que je vous invite à voir. D'accord ? Donc, c'est un prérequis. Et voilà, donc, on va manipuler plus la table affichée et la table de bases de données. Alors, juste pour un éclaircissement, avec le jargon Windows, ça diffère. On parle plutôt de notion, on a la notion fichier plutôt que table, pour désigner le fichier de la base de données, la table de bases de données. Et on parle de table pour désigner la table de mémoire. Je pense que les informaticiens comprennent de quoi je parle. Sans attendre, sans étaler, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. J'explique au fur et à mesure, au besoin, j'explique ce qu'il y a eu à faire. Donc, on crée pour, il faudrait peut-être, bien sûr, créer un nouveau projet. Je suis sur la version express. Et bien sûr, le source, je vais le mettre en description pour que vous puissiez le voir, le télécharger. Donc, on va sur créer un projet. Application Windows ou Linux. D'accord ? Là, l'assistant va se lancer, bien sûr. On choisit toujours plateforme Windows. Un projet vierge, on crée un projet vierge. On va faire un exécutable 32 bits avec fenêtre. Donc, j'ai précisé dans la première vidéo que l'exécutable 32 bits est plus universel que le 64 bits. Avec un exécutable 32 bits, vous pouvez l'exécuter que ce soit sur une machine Windows 32 bits ou une machine Windows 64 bits. Mais pas l'exécutable Windows 64 bits qui s'exécute uniquement sur Windows 64 bits. D'accord ? Donc, pour la portabilité de votre application, pour toucher un maximum de machines, il faudrait utiliser 32 bits. Alors, on va mettre, pour ce projet, on va essayer de faire un fichier de solde à une balance comptable. Donc, la balance comptable contient soit un crédit, soit un débit. Et le solde, c'est bien sûr la soustraction des deux. Donc, on va mettre comme nom de projet, calcul solde ou balance. Allez, on va mettre balance comptable, par exemple. Clique sur suivant. On n'a rien à rajouter ici. On utilise bien sûr la charte de programmation, comme je l'ai dit. Ça aide beaucoup dans les variables et tout. Suivant. On choisit, pour mon compte, je choisis toujours Active Ubuntu. Car il a des nuances de couleurs lisibles. Ça évite de tomber dans les problèmes de Dantoniens, et tout. Donc, les problèmes d'interface pour Dantoniens. Je pense que l'Active Ubuntu, les couleurs sont très claires et bien faites. Pour le moment, toujours, on n'utilise que du français dans les langues. Mais pour cette fois, on va créer une nouvelle base de données. Une base de données qui va nous servir à ajouter, bien sûr, les fichiers de base de données. Appelé autrement table de base de données. Mais pour le jargon, je répète, pour le jargon Windows, fichier de base de données, ça veut dire table de base de données. D'accord. Donc, on clique sur Suivant. Et là, le deuxième assistant. En fait, il y a un chevauchement d'assistants. Là, c'est le deuxième assistant qui se met en route. Si on n'avait pas cliqué sur Création de base de données, on n'aurait pas vu cette interface. Donc, il propose de créer une analyse. L'analyse, en fait, c'est le fichier descriptif qui permet de comprendre comment aller structurer la base de données. Très importante. J'ai de nature, je mets de nature toujours un préfixe DB souligné pour distinguer le projet de l'analyse. Donc, je mets toujours DB, nom du projet. Voilà. Bien sûr que, voilà, Windev, il est pratiquement... Il se connecte pratiquement à toutes les bases connues du marché. Mais il a aussi son propre moteur de base de données appelé HFSQL ou Hyperfile SQL. D'accord ? Donc, bien sûr, il a les deux. Hyperfile SQL en monoposte, en local, ou Hyperfile SQL par réseau. Donc, il y a un moteur de base de données que vous devez installer en réseau pour pouvoir configurer la chaîne de connexion pour que vous puissiez interroger la base. Mais pour cette fois, on va mettre, bien sûr, de l'hyperfile SQL classique. On va aller... Bien sûr, on va commencer à des degrés de... de difficulté. Donc, on complique le moins possible pour le moment. Vous êtes des initiés, donc on complique le moins possible. Donc, on clique sur Terminer. Voilà. Il y a un troisième assistant qui va se lancer. En fait, c'est pas... Enfin, pour... Pour cette assistant, c'est... C'est pour la création des fichiers de base de données. On peut cliquer ici, on... On clique sur Suivant, Créer, Défigner et tout. Mais je vais quitter volontairement pour que vous sachiez où créer parce que vous n'allez pas utiliser qu'un seul fichier. Vous allez utiliser plusieurs fichiers dans une base de données. Donc, pour que je vous montre comment créer un fichier, je quitte ça, d'accord? Et on recrée après. Ici, il demande... Il demande d'est-ce que vous voulez créer une première fenêtre à votre projet. Je quitte aussi volontairement pour que vous sachiez où vous pouvez créer des fenêtres, autant de fenêtres que vous voulez. D'accord? Donc, mon projet est vide. Il ne dispose que de l'analyse définie, vide aussi. Donc, pour créer une nouvelle fenêtre, je vais sur Nouveau. Vous allez sur Nouveau, en haut à gauche. Voilà. Vous avez les différents objets que vous voulez créer. Donc, on clique sur Fenêtres, Fenêtres ordinaire, Vierge. Et on a créé notre première fenêtre. On va donner un nom. On va lui donner le nom de Balance, par exemple. Un titre. Ma balance, par exemple. On lance à vide. On lance à vide. Le go, toujours, rappelez-vous. On lance à vide. Il nous demande de préciser la fenêtre de départ, la première fenêtre qui se lance dans le projet. On clique sur la seule fenêtre qu'on a. Voilà, ça marche. Donc, la fenêtre est exécutée. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente que la première fenêtre peut être modifiée, bien sûr. Si on a, par exemple, deux fenêtres, on va créer une deuxième fenêtre, Nouveau, fenêtre vierge. On va laisser telle qu'elle sonne. On va la supprimer pour recréer plus tard, d'accord? Je vais mettre, je vais l'ouvrir. Et mettre, par exemple, un bouton pour différencier. La première de la deuxième, d'accord? Donc, si on lance, il y a la première fenêtre qui s'affiche. Mais si je décide de faire autrement, je viens sur le nom de la fenêtre, clique droit et la mettre sur la première fenêtre du projet. Voilà, il y a un petit 1 qui s'affiche ici pour vous indiquer la première fenêtre du projet. Je relance. Et voilà, c'est la deuxième fenêtre qui s'affiche. On remet les choses telles qu'elles étaient. Donc, notre première fenêtre du projet, on supprime ça. On lève et supprime du projet. OK, OK. Oui. Donc, avant de faire, on va commencer par créer notre première table de base de données. Toujours. Au lieu de l'avoir créé, il y a l'assistant, il y a ici, toujours, nouveau. On clique. On cherche données. On clique sur fichier de données. Voilà. Il vous dit, est-ce que vous voulez, bien sûr, l'associer à l'analyse qu'on a créée? Rappelez-vous, DB? Oh, j'ai fait une petite erreur. Balan. Bilan, un moment. Balance. Ah, OK. Non, je n'ai pas fait de erreur en fait. Balance comptable. D'accord, c'est bien. Donc, veuillez choisir l'analyse à associer. Donc, rien. Il n'y a qu'une seule analyse. Donc, on l'a choisi automatiquement. On clique sur suivant. On clique sur créer une description de fichier. Donc, on va mettre un nom significatif. On va appeler Balance. Ou Balance, par exemple. D'accord. Il faut tâcher de choisir des noms significatifs dans l'étape. Voilà, le libelé et comment s'appelle l'enregistrement. Peu importe. Peut-être que je suis en train d'écrire n'importe quoi. Je ne suis pas spécialiste en comptabilité. Voilà. L'essentiel, c'est ici. Donc, il y a lieu de créer un identifiant automatique dans la deuxième section. C'est quoi l'identifiant automatique? en fait, dans la notion de base de données pour que vous puissiez définir ou repérer un enregistrement, il faut une clé primaire. C'est la notion de clé primaire. On parle de clé primaire unique, qui est unique à l'enregistrement. C'est un peu le numéro de ligne. Par exemple, ça peut être du texte, ça peut être un code, ça peut varier. Pour la clé primaire, ça peut varier. Il y a aussi dans les clés primaires la notion d'identifiant automatique. Donc, lorsque vous créez un enregistrement, la base de données rajoute un identifiant unique, automatique dans le champ. Donc, pas la peine de se soucier de la clé primaire. Pour notre camp, on doit utiliser un identifiant automatique pour simplifier la vie parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une clé primaire spécifique ou quoi d'autre. Peu importe. Bon, pour l'identifiant automatique, avec une nouvelle version de WinDev, ils sont passés à des numéros plus grands encore. Donc, ils vous parlent d'identifiant par défaut, ils vous parlent d'identifiant automatique sur 8 octets. Or, de nature, c'est sur 4 octets. Je ne vais pas détailler l'histoire des octets et tout ici, mais on va dire que 4 octets est largement suffisant. D'accord. Les UID, UUID, c'est autre chose. C'est des identifiants universels, pratiques pour travailler sur le web et tout. Je ne vais pas le détailler pour cette fois-ci, mais il va y avoir sans doute un cours pour l'utilisation des UID et je vais le détailler ce jour-là. Donc, on va se satisfaire de mettre un identifiant à 4 octets. D'accord. Le deuxième choix. Donc, on clique sur suivant. On utilise un hyperfile SQL classique. Suivant. On clique sur terminé. à la fin de l'assistant il va y avoir une fenêtre qui s'affiche pour la création des champs de table. En fait, les colonnes de table, là, pour le moment, on n'a que le ID automatique créé automatiquement, bien sûr. Il faut différencier entre ID automatique et créé automatiquement. D'accord. Parce que le ID automatique, c'est un attribut. Je peux par exemple venir ici et choisir créer par exemple n'importe quoi et lui affecter un ID automatique ici. D'accord. Donc, c'est un attribut. Donc, pour notre table, on aura besoin de la date de l'opération. Donc, on crée un champ, une colonne de type date. Ici, c'est le nom de variable nom du champ. Voyez. nom logique qui va nous servir dans la programmation. Et ici, c'est le libelé. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Dans la deuxième colonne. On va mettre donc date de l'opération. et ça va être de type date. Bon, ici, il parle de sous-type. Vous pouvez voir aussi l'anglais à droite. Il parle de sous-type. en précisant est-ce qu'il y a quelque part une clé ou un index. La valeur par défaut ici. D'accord. Est-ce que le nul est autorisé ? Et ainsi de suite. Je n'ai pas le détail pour le moment. Mais on va se satisfaire de mettre date. parce qu'il y a un autre attribut un format date et heure. D'accord. Donc, pour notre cas, on n'en a pas besoin. On n'a besoin que de la date. Voilà. Et ici, la notion de clé et non-clé et tout. C'est... Je vous ai parlé de la clé primaire. C'est une clé unique. Donc, qui servira d'unicité pour l'enregistrement, pour la ligne. Ici, on ne peut pas mettre une clé unique. Ça va générer une erreur de cohérence. Parce que la clé... Parce que si on met la date en clé unique, on ne peut pas, par exemple, mettre la même date sur deux lignes différentes. Donc, ça va être soit non-clé ou clé avec doublant. La clé avec doublant, c'est ce qu'on appelle dans d'autres bases de données les index. Au fait, dans la recherche des enregistrements, la base de données quand même, c'est un domaine, c'est un monde. Donc, l'une des spécificités des bases de données, ce qu'on appelle bases de données relationnelles, d'accord, est la notion de clé étrangère et de clé primaire ou autrement appelée clé primaire et clé avec doublant ou index. Tout dépend du moteur de base de données et son jargon. Donc, la clé étrangère, en fait, les index, la base de données quand vous définissez un attribut index ou clé avec doublant, il va indexer toutes les lignes pour faciliter et accélérer la recherche. C'est ça, le but des index, en fait. Si vous ne définissez pas un index, lors de la recherche d'une clé non-indexée, va prendre plus de temps qu'une clé index. Donc, voilà. Donc, lorsque vous voulez faire effectuer des recherches sur un champ déterminé dans votre code, il faudrait au moins que ce soit une clé avec doublant. Voilà. Donc, pour notre cas, on laisse nos clés ni index ni clés primaires. On crée un autre champ, on va l'appeler débit. on va mettre une action débit qui va être un réel cette fois. Donc, on crée, on clique sur numérique d'abord et dans le sous-type on met réel. D'accord? On peut augmenter la... Tout dépend de ce que vous voulez, on peut augmenter la capacité du réel. Voilà. Je copie ça pour pour créer encore un autre champ crédit. D'accord? Toujours avec un accent c'est le libelé numérique et on met réel et on met le même format. Voilà. on va mettre un libelé pour désigner ou avoir la description de l'opération. D'accord? On va donc mettre description et un champ appelé description. Qu'est-ce qu'il me fait là? de l'opération? Alors, on va commencer. Description. Description de l'opération comme champ opération ça va être du texte mais pour le texte il faudrait définir le nombre de caractères maximal donc ici c'est 50 tout dépend ce que vous allez faire dans le champ texte d'accord on va mettre par exemple un maximum à 100 d'accord on va essayer d'arranger parce que ça va être utile pour plus tard pas pour cette fois mais pour la deuxième table à créer parce que je vais vous faire en fait je vais vous montrer deux manières de faire d'accord la première manière je vais dérouler n'a pas d'impact sur ça mais la deuxième manière c'est pour faciliter la vie tout est tout est réversible mais pour faciliter rappelez vous il faut il faut toujours se mettre à l'aise et avoir à programmer le plus facile possible d'accord donc facilitez vous la vie ça va vous parce qu'on parle de tp c'est pas aussi important mais lorsque votre application devient complexe là vous aurez besoin de de gagner du temps pour être dans les délais tout voilà on a fini avec la création de la table on revient ici donc dans le même si vous le fermez vous pouvez toutefois ouvrir l'analyser l'enregistre à chaque modification manipulation d'une table ou autrement fichier de la base donnée ou une dev il doit il doit ça doit être synchronisé avec le projet donc toujours à chaque manipulation il vous demande de synchroniser la base de données bien sûr il faut appuyer sur oui la structure d'analyse db balance a été modifiée voulait vous appliquer les modifications au projet oui il synchronise et tout voilà donc même si vous fermez l'analyse vous venez ici vous double cliquez tout simplement et vous l'ouvrez donc ici c'est bb balance voilà notre analyse si vous cliquez vous étalez vous avez la table les champs et tout donc voilà voilà on revient donc on on attaque la première méthode c'est de mettre une table appelée table mémoire d'accord on l'avait fait dans le premier le premier cours d'accord c'est d'insérer une table affichage appelé table mémoire d'accord et de pomper l'information avec un code manuellement ça c'est la première méthode donc sans étaler on va sur création table et liste d'accord ici on ramène notre table il y a l'assistant qui s'affiche mais regardez cette fois contrairement au premier cours on n'avait à sélectionner que le premier choix là il vous demande est ce que vous voulez afficher les données d'un fichier d'une requête existante ou carrément définir la requête à cet instant même d'accord ici vous pouvez afficher directement une table un fichier ou une requête que vous aurez vous aurez prévu de créer avant mais ici vous définissez tout de suite la requête moi je vous conseille de définir d'abord votre requête et de la mettre si vous êtes appelé à afficher une requête parce que à la différence de cette option la requête elle n'est pas visible dans le projet mais ici lorsque vous créez une requête dans cette dans ce champ là dans cette ruche toujours avec nouveau à l'aide du bouton nouveau requête ainsi de suite on va le voir plus tard et après vous êtes libre de choisir la requête ici moi je vous conseille cette méthode donc on va commencer d'abord par remplir par programmation et la deuxième méthode sera de de mettre directement une deuxième fenêtre pour mettre directement la table le fichier qu'on a créé donc on clique ici remplir par programmation je saute les étapes on les a déjà vu dans le premier à en créer donc on avait quoi on avait donc identifié date description débit crédit bien sûr il faudrait définir à chaque fois vous voyez c'est plus pénible de créer une table ainsi donc je vais mettre id de type numérique id automatique est toujours numérique ici c'est la taille tout importe deuxième champ c'est la date 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 de l'opération de type date d'accord en fait on va recréer ce qu'on avait créé dans le fichier donc crédit on commence par le débit je pense débit de type numérique là on précise pas les formats et tout parce que en fait c'est ça sert que pour afficher d'accord c'est pas la même chose que la base de données qui auquel il faudrait être très très précis donc on va mettre crédit toujours numérique toujours numérique alors la description j'oublie toujours la description voilà c'est du texte sans pixels on verra après d'accord suivant voilà ici bien sûr le nombre de variables non logique on va mettre un nom significatif qui nous servira dans le code donc on va mettre par exemple table de solde et ici le liblet table des opérations de solde par exemple d'opérations les opérations par exemple on va mettre n'importe quoi on clique sur terminer voilà bien sûr ici tout est réversif donc ici si on décide de manipuler modifier la table on clique sur description de la table bouton droit là je décide par exemple de mettre cette colonne avant le débit donc c'est soit on va on va mettre ici d'accord et celui là il doit être invisible pour plus tard on va y revenir on clique sur ok je voulais juste vous préciser voilà si on revient ici on voit bien que on a un titre de la table il n'est pas visible il est visible nulle part en fait par défaut la table mémoire cache le titre donc pour l'afficher vous allez toujours sur description toutes les personnalisations sont dans description style là vous voyez que c'est écrit élément titre il y a plusieurs éléments de la table on choisit titre ici par défaut c'est son liblet vous le mettez à externe par exemple et si vous voulez l'afficher au milieu hein au centre vous lui donnez bien sûr un format que vous souhaitez par exemple on met du 11 gras et tout et on clique sur ok voilà cette fois le titre s'affiche alors on réduit un peu notre table pour mettre des boutons des calculs et tout d'accord donc ou plutôt peut-être il faudrait les mettre en haut l'ergonomie c'est libre à vous de le faire hein c'est à vous de voir ce qui arrange le plus dans le design et l'ergonomie voilà on sauvegarde on a sauvegardé notre fenêtre pour le test des fenêtres et autres vous pouvez utiliser le deuxième Goa qui permet de tester la fenêtre qui est active donc c'est pratique si vous avez par exemple 4 ou 5 fenêtres vous manipulez une des 5 vous cliquez ici pour voir que la fenêtre active là il lance tout le projet tel qu'il va être dans l'ordre de la génération l'exécutable donc ici on va pas voir de différence parce que c'est la première fenêtre du projet et l'unique fenêtre mais ici le Go il permet de lancer la première fenêtre du projet et appeler les autres par la suite mais ici il permet de lancer uniquement la fenêtre encore ou une requête ou on va voir plus tard tout ça je pense qu'on devrait réarranger les fenêtres pour que ça soit plus parlant pour les boutons d'accord je préfère mettre les boutons à droite on va créer des boutons pour manipuler notre table de base de données d'accord donc on va aller sur création objet bouton objet bouton on ramène un bouton vous voyez où vous le placez hein d'accord on va créer un bouton pour ajouter une opération 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 on va dupliquer ctrl D ctrl D ctrl D ctrl D au lieu d'écrire supprimer l'opération on va mettre va être plus explicite la ligne sélectionner rappelez vous que que l'application que vous allez créer va être utilisée par d'autres utilisateurs donc pensez à leur compréhension et les interfaces en machine c'est un domaine aussi d'accord donc on va mettre dans le troisième troisième bouton imprimer on va utiliser l'état d'impression donc on va se servir de imprimer par exemple les opérations toutes on va mettre les opérations ok on va mettre ctrl D on va mettre un quatrième bouton pour fermer la fenêtre d'accord on va mettre par exemple ici on va mettre un quatrième bouton fermer en fait des nouvelles versions de Windows devienne avec un correcteur automatique assez pratique par exemple j'ai fait une erreur j'ai pas mis le chapeau dans fenêtre je clique au temps droit il me propose la correction apportée d'accord donc fenêtre voilà ça prend pas s on met la fenêtre ok on va peut-être réduire libre à vous de dessiner faire le design que vous souhaitez je vous rappelle que même les boutons sont personnalisables d'accord pour le le code le plus simple c'est la fermeture de la fenêtre c'est à l'aide de l'instruction ferme tout court bon pour mon compte je préfère vous voyez il vous permet un deuxième affichage depuis la version 23 windev affichage il affiche en miniature le code mais ça m'arrange pas j'ai besoin d'un maximum d'espace dans le je mets toujours l'ascenseur standard donc ma fiche elle disparaît complètement c'est pas grave donc on se met ici on met juste que mon mot clé ferme avec des parenthèses avec une nouvelle version de windev les parenthèses ou parenthèses fermantes sont sont pas nécessaire vous pouvez les supprimer mais par expérience il vaut mieux les mettre ça permet de distinguer les mots clés et tout donc lorsqu'on met ferme son paramètre et parenthèses vie il permet de fermer la fenêtre en cours d'accord donc on teste tout de suite notre bouton ferme et ça ferme d'accord ça c'est le plus simple à faire on commence d'abord par un bouton supprimer je commence du plus simple au plus complexe alors le bouton supprimer permet de supprimer la ligne qu'on sélectionne ici d'accord donc rappelez vous je vous ai parlé de l'identifiant on réduit pour éviter le logo windows express pour que vous voyez plus vous voyez mieux bien sûr rappelez vous on avait mis le id d'accord cet id il est unique il permet d'afficher le id automatique id balance d'accord donc on va exploiter cet id pour supprimer la ligne est sélectionnée d'accord mais qu'on devrait cacher pour avoir une ergonomie meilleure d'accord donc le id doit exister mais caché donc s'il est caché l'application est capable de le lire comme on convient sur description de la table on va sur le champ cette fois ci ici vous vous aussi vous cliquez ici manipuler la table mais si vous cliquez sur l'un des champs vous manipulez que le champ d'accord on vient donc sélectionner le champ call id c'est le nombre variable ici rappelez vous d'accord c'est ce qu'on doit utiliser dans la programmation voilà ici vous allez trouver l'onglet général pour personnaliser tout ce qui suit d'accord donc ce qui nous intéresse c'est le UI donc sélectionner l'onglet UI et décocher visible ainsi vous voyez il y a une icône qui s'affiche ici pour vous dire que le champ est masqué mais il reste actif donc on peut tout faire avec c'est ça l'intérêt de masquer justement les champs on clique sur ok oui il disparaît d'ici il faut il faut toujours l'avoir en tête d'accord donc si on décide maintenant de on va s'intéresser aux boutons supprimés si on décide maintenant de le programmer quelque chose avec le bouton supprimer on doit d'abord aller chercher le identifiant identifiant automatique qu'on a caché et lorsqu'on le trouve on le supprime c'est ça l'intérêt d'accord donc mais comment le détecter lorsqu'on va voir tout ça de toute manière d'accord donc lorsqu'on sélectionne un champ de la table on peut utiliser l'instruction table directement dans le je vais mais je pense que c'est un peu flou mais je vais m'expliquer je vais je vais l'expliquer direct dans le code donc je vais écrire le code en l'expliquant en l'argumentant à chaque fois donc pour cette fois ci on va déclarer une variable par exemple un id id et deux types entiers voilà il faudrait comprendre que voilà la la il faut faire les déclarations des variables aux fur et à mesure à et les types et tout donc lorsqu'on écrit éteint on écrit le nom de variable état en ferme espace il vous propose donc vous voulez un c'est vrai ou faux, entier, monétaire, numérique, c'est un peu ils sont proches, réelles, on peut avoir chaîne par exemple, caractère, chaîne, champ, chaîne de caractère, ainsi de suite, on ne va pas voir tout ça, les types de variables aujourd'hui, on va tenter de déclarer un NID et de type entier, maintenant qu'est ce qu'on va faire, on va affecter, on va affecter à un autre variable, le champ, table, appelez-vous, c'est le nom de variable, donc on met table sol.colon, notre colon s'appelle ID, col ID lorsqu'on écrit cette écriture, l'environnement comprend que c'est la ligne sélectionnée, d'accord ? Si vous voulez affecter une autre ligne, il faut mettre des crochets, et on met le numéro de ligne, 2, 3, ainsi de suite, mais si vous sélectionnez une ligne, pas la peine d'écrire ça, d'accord ? Donc on a affecté le NID, ce qu'il y a dans la colonne ID, maintenant on va s'intéresser à l'interrogation de la table base de données, le fichier, donc il y a des instructions à connaître, sont simples, intuitives, d'accord ? Donc d'abord on doit se positionner dans le premier champ, euh, dans la première ligne de la table, notre table, le fichier s'appelle balance, donc H-Li, premier, et on va mettre une boucle, tant que, pour parcourir toute la table, tant que, pas, pas c'est l'inverse, c'est la négation, h en dehors, pour, 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 pour demander à la boucle, de parcourir, la, de, de, de faire une instruction, un traitement, un programme, tant que, on est, on n'a pas atteint, la dernière ligne, plus 1, voilà un peu l'intérêt de, pas, tant que, pas, h en dehors, de balance, votre fichier, entrez, il met, euh, un fin, à la boucle, automatiquement, begin, end, alors, euh, de cette manière, c'est la plus, parenthèse complexe, d'accord ? On va tester, à chaque fois, si, nid, égal à, cette fois-ci, on interroge le fichier, donc, balance, point, un nom du champ, id, balance, alors, h, supprimer, instruction pour supprimer un seul enregistrement, d'accord ? Enregistrement en cours, là où il y a le pointeur, à la fin, on doit rajouter, Ashley, suivant, c'est pour, faire avancer le pointeur, si vous ne mettez pas, cette instruction, le programme va rester dans le premier, dans la première ligne, il va bugger, il reste interminable, avec une boucle interminable, d'accord ? Voilà un peu le, le programme, mais de nature, ce n'est pas celui-là qu'il faudrait utiliser, alors, je vais vous le laisser, comme je vais distribuer le source, d'accord ? Le code source, je préfère vous le laisser, je vais mettre le commentaire, lorsque vous mettez deux slash, le programme ne prend pas en considération, ce n'est que du texte, on appelle ça un commentaire, d'accord ? Je le mets en commentaire, je vais mettre le deuxième programme, donc, c'est normalement, Ashley, recherche, balance, d'accord ? On recherche dans le fichier balance, quelle est la rubrique à afficher ? Vous voyez qu'il, et pourtant on a quatre ou cinq champs dans la table balance, mais il me propose qu'un seul, qu'un seul champ. En fait, pour pouvoir utiliser la fonction Ashley, recherche, il faudrait avoir, justement, un index, une clé primaire, ou une clé avec doublant, ou ce qu'on appelle autrement, l'index, ou la clé étrangère. Donc, il faudrait, que ce soit, au moins, clé primaire, ou clé avec doublant, pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Vous voyez l'intérêt des index. Donc, on a le ID balance, ça tombe bien, on l'avait choisi. Alors, alors, recherchez, on cherche le ID dans ID balance. Et là, vous avez des options de recherche, mais vous pouvez essayer optionnel, là, si vous ne mettez rien, ça, il va rechercher à l'identique, la première, le premier choix. Sinon, voilà, il y a d'autres que je ne vais pas détailler, ici. Donc, on laisse tel quel, on complique le moins possible. Alors, il va faire la recherche. Après quoi, il y a dans l'instruction, toujours une condition, si, H trouve, s'il trouve, l'enregistrement de balance, H supprime. On revient au code qu'on avait utilisé, balance, il supprime l'enregistrement pour trouver. Donc, Ashley Recherche, au fait, c'est un pointeur qui parcourt la table, il s'arrête, là où il trouve la première ligne identique, d'accord? Et là, on confirme, s'il le trouve, on le supprime. Et c'est tout. Vous voyez que ça devient simple. Voilà pour le code de... Vous voyez, vous avez deux manières de faire. Vous avez sept manières de recherche pour le parcours de la table. Alors, le premier programme vous servira plus à l'utiliser lorsqu'il n'y a pas de définition de clé primaire ou avec doublant. Donc, si vous n'avez pas de clé, si vous avez un champ qui n'a pas de clé, vous pouvez utiliser le premier programme. Voilà, mais sinon, l'idéal, c'est d'utiliser Ashley Recherche. Voilà pour ce qui est du bouton supprimer. Maintenant, on va s'intéresser au bouton ajouter. Alors, pour ajouter, on va... En fait, c'est à titre académique, donc on va utiliser un maximum d'outils pour avoir un maximum de savoirs. Donc, on va créer une deuxième fenêtre. On va appeler la fenêtre avec le bouton ajouter. On ajoute dans la fenêtre, ce qui est à rajouter, bien sûr. Et on ferme. Et à la fin, on doit pouvoir afficher l'enregistrement dans la fenêtre qui s'affiche en ce moment. Donc, on va créer une deuxième fenêtre. On clique sur toujours une fenêtre vierge. On la rajoute. On va lui donner un nom. Ajout, par exemple. On va l'appeler ajout. Ajout op. Pour désigner opération. On va lui donner un titre. Ajouter une opération. Vous voyez, donc, c'est ça le nom de variable là. Je répète. D'accord. On va utiliser ça dans le programme. Ok. On a notre deuxième fenêtre. D'accord. On va la réduire. Maintenant. On a deux méthodes. On a deux méthodes pour insérer les champs. Soit on insérer les champs directement de la table. Ce qu'on appelle les champs liés. Soit on les rajoute un par un. D'accord. Je vais vous faire une méthode puis l'autre. Bien sûr. Pour la première méthode. On ajoute les champs directement de la base de données. Donc on vient sur notre analyse. On prend. On laisse. On ne sélectionne pas le ID balance. Puisqu'ils s'incrémentent automatiquement. On prend tout le reste des champs. Donc le premier champ shift. Dernier champ. Et on les glisse. On les glisse directement dans la fenêtre. Voilà. Là on a créé ce qu'on appelle des champs liés. Plutôt que d'aller voilà. Créer des champs de saisie ici. On avait défini. Vous voyez. Ça prend directement les objets qu'il faut. Les formats qu'il faut. Les types qu'il faut. Et tout. Donc ça facilite beaucoup la tâche. D'accord. Donc date de l'opération. C'est un champ de date. Avec un petit calendrier qui se met. Qui se colle à l'éditeur de saisie. Qui permet de sélectionner directement la date. Plutôt que de la saisir. La taille. Vous voyez. Il met une taille de date. Et tout. Ainsi de suite. Toutefois. Vous pouvez bien sûr. Manipuler les champs. D'accord. Par exemple. A description. Je l'agrandis. Voilà. On rajoute. Un bouton. On va mettre. Un bouton. Pour. Enregistrer l'opération. Qu'on a ajouté. D'accord. Autre chose. Lorsqu'on sélectionne un champ lié. Venez ici voir. D'accord. C'est écrit. Tout en bas. Lié à. Balance.Date. Donc. Ce champ est lié. À Balance.Date. D'accord. Rappelez-vous de cela. Parce qu'il y a. Des opérations. À faire. Que vous ne pouvez pas. Effectuer. Si les champs. Ne sont pas liés. Donc. Tout dépend. Si les champs. Ne sont pas liés. Il y a un programme. À faire. Et s'ils sont liés. C'est plus simple. Il y a un autre programme. À faire. D'accord. Alors maintenant. Si les champs. Sont liés. On clique sur. Bien sûr. Le code du bouton. S'ils sont liés. On peut faire une opération. Très facile. Plutôt que. D'ajouter. Les champs. Un par un. Dans la table. Et en ajoutant. À la fin. On va utiliser. Instructions fichiers. Vers. Écran. Il vous dit. Quelle est la fenêtre. Que vous voulez. Envoyer. Pour moi. Ici c'est. Écran vers fichiers. Rappelez-vous de l'ordre. Écran vers fichiers. Donc. On copie. Depuis l'écran. Vers. Le fichier de base de données. Il faut choisir. La fenêtre. Que vous voulez. Transmettre. À la base de données. Les informations de la fenêtre. Donc. Fenêtre ajout op. Il parle des champs liés. Rappelez-vous. C'est important. Et le fichier. Balance. Donc. On copie. Tout ce qui est lié. Dans la fenêtre. Ajour op. Vers balance. Mais c'est pas tout. Il faut confirmer l'ajout. On met. H ajoute. Instruction. H ajoute. Balance. Pour valider. L'enregistrement. Sur fichier. Voilà. Si les champs n'étaient pas liés. On aurait utilisé le programme. Si les champs n'étaient pas liés. Si les champs n'étaient pas liés. On saute le ID. On met crédit. On va mettre C. Crédit. Balance. Point. Débit. Exem date. C'est un peu importe. Peu importe le. Peu importe le. Qu'est-ce qu'il se passe. Side date. Peu importe l'ordre. D'accord. Balance. Balance. Point. Ainsi de suite. Crédit. Ainsi de suite. D'accord. A la fin. Je vais mettre des points de suspension. Que je vais commenter après. Par la suite. A la fin toujours. On met. H ajoute. Balance. Ça marche aussi. Pour les. Les champs liés. Cette méthode marche. Pour les champs liés. Et les champs non liés. Mais la première méthode. Écran vers fichier. Ne marche pas. Pour les champs. Qui ne sont pas liés. D'accord. Par exemple. Si on décide. Supprimer le lien. Pour. Pour le crédit. On vient sur description. On va sur liaison. Vous voyez. Qu'il est lié. A crédit. On met aucun. Voilà. Donc. Là. Il faudrait. Le faire manuellement. Mais sinon. On garde. Pour le moment. Il y a. Juste. Une sécurité. A faire. D'accord. On commence. Avec les conditions. Donc. Le programme est simple. Rappelez-vous. On va du. Plus simple. Plus compliqué. Donc. On doit. Tester. Parce que dans la comptabilité. On ne peut pas avoir. Une écriture. Ayant. Le débit. Et le crédit. En même temps. D'accord. On va. On va mettre. Si. C'est. Le champ de saisie. Crédit. Et supérieur à zéro. Et. Et. C'est. Crédit. Débit. Supérieur à zéro. Alors. Info. Par exemple. On affiche un message. Vous ne pouvez pas. Saisir. Un débit. Un crédit. En même temps. Par exemple. Et on ferme. Et on met le mot clé. Retour. Alors. Retour. C'est pour. Qu'il ignore. Le reste du programme. C'est à dire. Si on met retour. L'exécutable. S'arrêtera. Ici. Bien sûr. Si la transition est vérifiée. Donc. Il ne va pas exécuter. Le reste du programme. D'accord. Ça revient. A mettre. Un sinon. En supprimant le retour. Par exemple. On met. Sinon. Et on met le reste du programme. Ici. Celui-là. On le met. Ici. D'accord. Voilà. Bon. Je vais. Faire les deux. D'accord. Il y a ça. On supprime ça. On supprime le sinon. On n'en a pas besoin. On met juste. Retour. Voilà. On peut mettre une autre condition. Par exemple. Si. Voilà. Maintenant. C'est à vous de voir. Quels sont les tests à effectuer avant l'insertion. D'accord. Si. Si. Le débit. Et le crédit. Sont nuls. En même temps. On ne va pas ajouter. Des montants nuls. En même temps. D'accord. Donc. On informe. L'utilisateur. Que. Le crédit. Où le débit. Doit avoir. Un des deux. Doit avoir. Un montant. Vous. Donc. Devez. Saisir. Un débit. Ou un crédit. Vous voyez. Après. Des phrases. Que vous mettez. Ou. Un. Crédit. Toujours. On met. Retour. Pour qu'il ignore. Il ignore. Le reste du programme. Alors. J'ai oublié de mettre. La condition. Égale à zéro. Ici. Voilà. Voilà. Donc. Celui-là. C'est un premier programme. Bon. Je le laisse en commentaire. Bien sûr. Parce que. Il va vous servir. Sans doute. D'accord. Je vous le laisse pour vous. Moi. Je l'aurais supprimé. Voilà. Maintenant. Il reste à fermer la fenêtre. Une fois que. L'opération est ajoutée. Donc. Rappelez-vous. On utilise. Instruction ferme. Pour fermer la fenêtre. En cours. Sinon. On aurait dû définir. Ici. Quelle fenêtre ferme. Fenêtre. D'accord. Donc. On laisse tel quel. Voilà. Donc. Je réexplique. On clique ici. Il ouvre la deuxième fenêtre. Deuxième fenêtre. Auquel on peut rajouter un bouton annulé. Pour fermer la fenêtre. Tout simplement. Sans rien faire. D'accord. Donc. Mais. Vous voyez. Je ne me soucie pas des noms de variables de bouton. Parce que je ne les utilise pas pour le moment. D'accord. Donc. Je vais mettre annulé. Je laisse les nominations automatiques. Bouton annulé. Pour fermer cette fenêtre. Donc. On clique sur. Le code. Et on met. Ferme. Tout pour. Voilà. Reste à appeler la fenêtre. Du bouton. Bien sûr. Ajouter une opération. Ce qui va se passer. C'est. On clique. Dans le code. On met. L'instruction. Ouvre. Tout simplement. Et on donne la fenêtre à ouvrir. Fenêtre à jour. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord. On teste. On lance. Vous voyez bien que c'est la première fenêtre du projet. Donc. Voilà. C'est elle qui se lance. On clique sur. Ajouter opération. On clique sur une date. De 8. Description. Débit. Par exemple. On va mettre. 100. Si on décide de mettre 10. On a une sécurité. Vous voyez. Tac. Qu'est-ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas saisir le débit. Un débit et un crédit en même temps. Puisqu'on avait sécurisé le code. D'accord. Donc. On remet. On remet à 0. Pour que ça puisse passer. Aussi. Si je mets 0 et 0. Il y a une autre condition qu'on avait mis. Voilà. Vous devez saisir un débit et un crédit. Ou un crédit. Donc on met par exemple. Pour l'opération. Une. C'est 100. Donc il ajoute. Il ferme. Tac. Mais vous voyez que rien ne s'affiche ici. C'est normal. D'accord. Pour que ça s'affiche. Il faudrait. Que ce soit une table liée. Qu'on n'a pas encore vue. Ou une table mémoire. Il faudrait. Parcourir la table. Et pomper l'information. Donc on va le faire tout de suite. Vous voyez ici. Il y a une erreur. Mais une erreur. On appelle ça une erreur. D'interface. Ce n'est pas vraiment grave. D'accord. Le type d'erreur. C'est. C'est plutôt l'ergonomie. Je désactive pour le moment. Les erreurs d'interface. Je laisse que les vraies erreurs. D'accord. Donc voilà. On affiche. Qu'est-ce qui se passe. Voilà. On affiche le volet code. Cette fois. Pour qu'on puisse. Utiliser les fonctions. La mention de fonction. D'accord. Donc pour le code. Il y a. Il y a deux types de coda. A mettre. Soit les fonctions. Les fonctions. Collection de procédures. Global. Ou collection de procédures. D'accord. Je vais l'expliquer plus tard. Chacun. Ça a son utilité. Pour ce que je vais faire. Ça doit être en local. Parce que les objets. Sont en local. Après. Je vais expliquer plus que. En fait. On doit. Rafraîchir la table. De cette fenêtre. La notion de fonction. Local. Ça concerne la fenêtre. La notion de. Fonction globale. Ou. Procédure globale. Ça concerne tout le projet. Donc on ne peut pas. Utiliser le. Parce que toutes les fenêtres. Sont indépendantes. Si par exemple. J'utilise. Nonde variable. Ce. Nonde variable. Table. Sol. Dans une autre fenêtre. Il va y avoir une erreur. Qui va se déclencher. En disant que. Voilà. La variable. Est inconnue. D'accord. Donc. La fonction. On va faire. Dans le vide. On vient. Se mettre. Dans cette icône. Code. Anglicode. On clique avec le bouton droit. Nouvelle. Procédure. Locale. Cette procédure. Nous permettre. De rafraîchir la table. D'accord. Donc. Rafraîchir. Je vais lui donner. Un ancien. Iricatif. Table. Ajouter. Voilà. Vous voyez. Qu'il y a. Une. Procédure. Qui se crée ici. Je supprime. Les commentaires. Et. Voilà. Le code. Il se met ici. Cette fois. Vous pouvez double cliquer. Pour ouvrir. D'accord. La procédure. Qu'est-ce. Qu'est-ce qu'on doit faire. Dans le code. On doit parcourir. Notre fichier. De base de données. Donc. Ce n'est pas. Le dernier enregistrement. Plus 1. On ajoute l'information. Donc. Toujours. On doit. Initialiser. Le pointeur. Avec. H. Premier. Balance. On met. Donc. Pas. En dehors. C'est comme tout à l'heure. Balance. Ayez. Ayez. Le réflexe. De mettre. Toujours. Le suivant. A la fin. Toujours. Si vous l'oubliez. Ça bug. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire. Donc. On va utiliser. Instruction. Table. Ajoute. Ligne. Qu'on a vu. Dans le premier. Dans la première vidéo. Le nom de la table. La ligne. Qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc. On a d'abord. Le ID. D'accord. Donc. C'est. Balance. Balance. ID. Balance. Puis. Vient le. Chant. Balance. Point. Point. Date. Je pense. Date. N'hésitez pas à repartir. Voir. Comment ils sont. A agencer les champs. Donc. Il y a la date. Description. On doit respecter ça. Date. Description. Débit. Cris. D'accord. On revient ici. Donc. On met. Bah. Point. Description. Bah. Séparé. Bien sûr. Par des vercules. Pour distinguer les champs. Balance. Point. Débit. Balance. Point. Crédit. Et c'est tout. Donc. Donc. Il parcourt. La table. Du premier enregistrement. Jusqu'au dernier. La table. Ajoute. Ligne. Du premier enregistrement. Jusqu'au dernier. Et. Il ajoute. La table. Mémoire. Table. Sol. C'est donc. Celle-là. Donc. Qu'est-ce qu'il va faire. Le programme. On va éditer. Vous pouvez éditer. Vous pouvez éditer ici. La table. Les données. De la table. D'accord. Alors. On va. Se mettre sur. Edit. D'accord. Il vous donne. Voilà. La fameuse ligne. Qu'on avait ajouté. D'accord. Là. C'est. La table de base donnée. Qu'on interroge. Directement. D'accord. Donc. Qu'est-ce qu'il va faire. Il est sur. Numéro 1. H. Lui premier. Donc. C'est pas. En dehors. Il vient parcourir. Bien sûr. Une par une. Ligne par ligne. Donc. Si. C'est pas. En dehors. Donc. Il met. Balance point. Ideal dans le premier champ. Balance point. Date dans le deuxième. Ainsi de suite. Voilà. Ce qu'on avait fait. Donc. On teste. Bien sûr. Il n'y a rien qui se fait. Il s'affiche. Parce qu'en fait. On a défini la fonction. Ici. Afraîchir table. Mais on ne fait pas appel. Dans le code. Vous voyez. Donc. Il faut lui faire appel. Dans le code. C'est ici. C'est juste une définition. Donc. On clique. Quelque part. Dans le vide. Dans la fenêtre. On va sur le code. La fenêtre. Cette fois. D'accord. Il y a d'autres événements. Qui s'affichent. Donc. Relatifs. A la fenêtre. On se positionne. Dans la fin d'initialisation. Donc. Au démarrage de la fenêtre. Lorsque tout est initialisé. Tout. On appelle. Notre fonction. Rafraîchir table. Donc. Dès qu'il affiche la fenêtre. Il fait un rafraîchir table. Il fait appel à la fonction. On teste. Et voilà. Donc. Cette fois-ci. Il affiche. Notre. Ligne. Unique ligne. On teste avec le bouton supprimer. Si ça supprime. Bien sûr. Tac. Bien sûr. Il faudrait appeler le rafraîchissement de la table à chaque opération. Donc. On revient ici. Bien sûr. La ligne est supprimée. Mais. La table n'est pas rafraîchie. Donc. On vient à la fin. Du code. Bouton supprimer. Donc. On va faire. Rafraîchir. Table. On relance. Voilà. C'est vide. On ajoute une opération. Dot. Au P2. Par exemple. On va mettre un crédit. 1000. Ajouter. Bien sûr. Rien s'affiche. Puisqu'en fait. On n'a pas rafraîchi. A la fin de l'ajout. Toujours. Donc. C'est ainsi qu'il faudrait procéder. Pour. Arranger. Tout. Toutes ces imperfections. D'accord. On le met donc. Après. À la fin de l'ouverture. Donc. On va faire. Rafraîchir. 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 Et ça va marcher. Parce qu'en fait. On a. Dans l'ouverture de ce type de fenêtre. Heureusement qu'il y a d'autres. Ce type de fenêtre. Sont appelé les fenêtres. De classe modale. C'est à dire. Si vous faites appel. A une fenêtre. Elle s'ouvre. La fenêtre. Qui est en arrière-plan. Est désactivée. Donc. Lorsqu'on est sur. Ouvre. Fenêtre. Opé. Donc. On n'a pas fermé la fenêtre. L'instruction. Ne se termine pas. Donc. On attend. La fermeture de la fenêtre. Pour pour. Pour. Pour suivre avec. Le reste du programme. Vous voyez. Là où c'est utile. Les fenêtres. C'est là où. L'utilité de la fenêtre modale. Apparaît. D'accord. Donc. Il ajoute. Lorsqu'il se ferme. Il rafraîchit la table. Donc. Il ouvre. Il attend. À la fermeture de. De la deuxième fenêtre. Il rafraîchit la table. Voilà un peu l'intérêt de. On va essayer. Ajouter. On va mettre le 7 par exemple. On t7 par exemple. On va mettre 400 par exemple. Ajouter. Et vous voyez. Il affiche tout. Mais là. Il nous a dupliqué une opération. C'est un peu bizarre. On relance. Pour voir. Est-ce que ce n'est pas un problème. De rafraîchissement. On relance. Voilà. Donc c'était un défaut de rafraîchissement. Alors. Je pense que. Certains d'entre vous. Ont compris d'où ça vient. J'ai fait exprès de faire l'erreur. On a vu cette histoire de rafraîchissement. Autrement dans la première fenêtre. Dans la première vidéo. Il manque tout simplement de réinitialiser la table. D'accord. Toujours. Si vous ajoutez tout. Donc. Il faudrait faire un table supprimer tout. Du salt. Et là. On est sûr que. L'information n'est pas dupliquée. On teste. On ajoute. 15.5.2021 par exemple. Ok. 500. Ajouter. Et voilà. On ajoute que. Voilà. Que la ligne qu'il faut. D'accord. On va ajouter autre chose. D'accord. Une vision globale. De notre salt. D'accord. Donc. On va afficher. Le montant de notre balance. Ici. D'accord. C'est quoi la balance. Donc. C'est la somme de tous les débits. Ou la somme de tous les crédits. Donc. Ça va être. Si vous voulez. L'idéal. Je ne suis pas expert dans la comptabilité. Mais l'idéal. C'est d'avoir une balance nulle. D'accord. Donc. Voilà. Donc. On va faire la somme de tous les débits. Moi. La somme de tous les crédits. Donc. Le champ de saisie. On va le formater en numérique. Bien sûr. D'accord. Moi. J'utilise. J'évite toujours. D'utiliser. Les formats par défaut. Je préfère. Faire les choses par moi-même. D'accord. On va mettre un signe plus. Pour le négatif. Qui est intéressant. Donc. Rappelez-vous. Si on met un plus. C'est que le champ accepte. Les formes. Les nombres signés. D'accord. On va mettre. A chaque rafraîchissement de la table. On doit afficher ici. Le solde de notre balance. Donc. On va le mettre en gras. On va lui donner. Pas celui-là. Plutôt. Pas le liblé. Mais. Le texte. La zone de saisie. D'accord. On va augmenter sa taille. Pour que ça apparaisse. Par exemple. D'accord. Il va à vous de choisir votre ergonomie. Voilà. On met balance. Par exemple. Au milieu. Pour que ça fasse beau. D'accord. Toujours. Balance. Libé. La position c'est à gauche. Vous voyez. Donc on doit le mettre au centre. Hop. On va l'agrandir quand même. On va le mettre à 10 par exemple. Voilà. On peut rajouter. Par exemple. Une couleur au champ de saisie. Ok. Libé à vous de choisir votre ergonomie. On va le mettre en rouge. Voilà. Maintenant. Qu'est-ce qu'il doit y avoir. On doit pouvoir calculer le sol. On parcourt la table de A à Z. Du premier au dernier enregistrement. Et à la fin. On fait bien sûr. Une soustraction. Donc on crée. Pour ça. Une nouvelle procédure. Toujours. On va. On va le nommer par exemple. Sol. D'accord. Ajouter. Toujours. Donc qu'est-ce qu'on va faire. On parcourt. On va avoir toujours. A l'esprit. D'initialiser le pointeur. Premier. Enregistrement. Et le parcourir. D'accord. Donc toujours. Achille premier. Pas. Achille en dehors. De balance. Achille suivant. Toujours. Pour ne pas oublier. D'accord. Balance. Toujours. C'est comme ça que je travaille moi. Donc. Je vous conseille de faire ça. Parce que. Même moi. J'ai tendance à oublier. De temps à autre. De mettre. Achille suivant. Donc qu'est-ce qu'on fait. Avant ça. On doit définir. R. Débit. R. Montant. Montant. Débit. R. Montant. Crédit. Montant. Montant. Ça marche aussi. Sans. Montant. R. D'accord. On les. Et le réflexe aussi. De les mettre à zéro. Toujours. Initialisation à zéro. C'est important. D'accord. Montant. Crédit. Montant. Débit. Sera initialisé à zéro. Qu'est-ce qu'on va faire donc. Donc. Parachandor. On va additionner les débits à part. Et les crédits à part. Donc on met. Crédit. Égal. Balance. Point. Crédit. R. Débit. Égal. Balance. Point. Débit. Voilà. Mais il manque quelque chose. Avec cette écriture. On va affecter toujours. Le champ. Et il écrase l'ancienne donnée. Pour additionner. Ce qui est dans. Par exemple. L'ancienne valeur. Du montant. Crédit. Et ajouter. Balance. Point. Crédit. Il faudrait mettre. Il faudrait mettre. Cette écriture. R. Montant. Crédit. Égal. Un ancien. R. Montant. Crédit. Plus. Le crédit. En cours. D'accord. Je vous écris. Cette écriture. Elle est plus simple. Mais. Avec. WinDev. A l'instar. Du C. De plus. Vous pouvez écrire. Cette écriture. D'accord. R. Montant. Débit. Plus. Égal. Balance. Point. Débit. Je vous laisse. Les deux. Écritures. D'accord. Elles sont valables. Toutes les deux. Elles se vêtent. D'accord. Voilà. Pour que vous puissiez avoir. La distinction. Entre les deux. Écritures. Donc. Là. Rappelez-vous. Parce que vous mettez. Plus. Égal. On prend ce qu'il y avait dans. Montant crédit. Ancienne valeur. Et on l'additionne avec. Balance. Point. Débit. Voilà un peu l'écriture. D'accord. Voilà. On termine notre boucle. A la fin. A la sortie de la boucle. Qu'est-ce qu'on va faire. On va affecter le résultat. Du. Débit. Moins. Le crédit. Au champ de saisie. Balance. Donc. On va mettre. R montant. Débit. Moins. R montant. Crédit. Et c'est tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit. On a défini la fonction. Solt. Elle est appelée nulle part. Il faudrait l'appeler quelque part. Pour qu'elle puisse s'exécuter. L'idéal c'est de le faire. Après le rafraîchissement de la table. Donc on met dans. La procédure rafraîchir table. A la fin. On met la fonction. Solt. Bien sûr que vous pouvez appeler des procédures à l'intérieur d'autres procédures. Ce que je viens de faire en ce moment. Voilà. Donc maintenant. On teste. Dans notre balance. On va voir. La somme. Les débits. La somme des crédits. Vous voyez que la somme des crédits. Est à 1000. La somme des débits. Ils sont à 400. Plus 500. 900. Voilà. On en a fini avec ça. Maintenant. Avant d'attaquer l'impression des opérations. Je vous ai parlé d'une deuxième façon de représenter les données. Donc c'est avec la table liée cette fois. Qui est plus simple. Mais moins maniable par rapport à la table mémoire. C'est à dire la table mémoire. Vous avez une liberté de manipuler plus que la table liée. D'accord. Donc je vais dupliquer cette fenêtre. On fait un copier-coller. D'accord. On va l'appeler ma balance. For le fenêtre balance 2. Ma balance. On va mettre table liée. Fenêtre table liée. Je vais changer une couleur de la fenêtre. Pour que vous puissiez distinguer. D'accord. Donc par exemple. La couleur du fond. Je vais mettre n'importe quoi. Je ne vais pas m'étaler sur ce point. D'accord. Donc celle-là. C'est la table liée. Et la première. C'est la table avec mémoire. Voilà. On supprime la table mémoire. Plutôt que d'utiliser. Comme je vous ai dit. Table mémoire. On va mettre. Cette fois. Une table liée. Donc on rajoute une table. Comme d'habitude. D'accord. Au lieu de faire. Au lieu de faire. Au lieu de faire. Au lieu de remplissage. Par programmation. On met. Affichage. Des données. D'accord. Voilà. Il vous propose. Tout ce qui existe. Que ce soit des requêtes. Et tout. Nous on a qu'une seule table. Donc on la sélectionne. Donc on lit la table. La table mémoire. A ce fichier. Suivant. Ici il vous dit. Quels sont les. Les champs. A afficher. Ou à cacher. Donc vous. Vous pouvez cocher. Décocher. On est tout. Bien sûr. On masque. Seulement. Parce que si vous décochez. Il supprime complètement. Le champ. Nous on a besoin du masque. On doit masquer. Et le ID balance. Qui était nommé ID. Dans la table mémoire. Suivant. Le parcours. Il vous. Il vous demande de mettre. Un tri. Un tri. A la rubrique. Voyez bien que. Il nous propose le tri. Qu'avec la clé primaire. Ou. La clé avec doublant. D'accord. Voilà un autre intérêt. D'utiliser une clé avec doublant. Ou une clé unique. Voilà. Table en affichage. Vertical. Table balance. Il prend le nom de la. Deux fichiers. Voilà. On se casse pas trop la tête. D'accord. On sent. On évite le logo. Une dev express. Voilà. Maintenant bien sûr qu'il y a des erreurs. Parce que les noms de variables ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. Fenêtre table liées. On clique sur table salt. Vous voyez. Ici le NID. Ce n'est plus la table. On supprime même la colonne. Ce n'est plus la table salt. Mais table balance. Parce que c'est la deuxième fenêtre. Parce que c'est la deuxième fenêtre. L'erreur est ici. Pas ici. Vous voyez. Puisque le nom de table ici c'est table salt. Mais comme on a copié la fenêtre avec son code. Ici c'est table balance. On vient sur la deuxième erreur. Ici. rafraîchir table. Ça va prendre une autre façon de faire. Donc on supprime ça. Lorsque c'est une table liée. On peut utiliser. Bien sûr qu'on peut utiliser la première. La première fonction. Mais avec la table liée. C'est plus facile encore de rafraîchir. D'accord. On met juste table affiche. Table balance. Et des fois. Des fois. Faudrait rajouter. Cette fois. Fichier. Rappelez-vous. On avait utilisé. Écran vers fichier. Cette fois. On utilise. Écran. Fichier vers écran. La fenêtre. Elle est appelée. Table liée. La source. C'est balance. D'accord. Donc il vient pomper. L'information. De la table balance. Le fichier balance. Et l'envoie vers. La fenêtre. Table liée. Bien sûr. Ça ne concerne que. Les éléments liés. Rappelez-vous. Si vous mettez fichier vers écran. Avec des champs. Qui ne sont pas liés. Ça ne marche pas. D'accord. Des fois. Il faut faire ça. Vous voyez que le code. Est devenu plus simple. Donc. On rajoute. Juste. Voilà. Table affiche. T'as à rafraîchir table. Donc on l'a corrigé ici. D'où l'intérêt des procédures. Justement. Plutôt que d'aller. Le mettre. Modifier le code. À chaque fois. On vient juste. Le mettre ici. Voilà. Supprimer. L'aligné. Sélectionner. Par contre. On va voir le code. Ah oui. On l'avait corrigé. D'accord. Donc il va aller chercher. Et tout. Voilà. Voilà. L'autre approche. La deuxième. Façon de faire. Dont je vous ai parlé. On revient à notre. Première fenêtre. On va s'intéresser. On va s'intéresser aux états d'impression. D'accord. Donc on va imprimer la table. La table sur un imprimante bien sûr. D'accord. Pour se faire. Toujours sur le bouton nouveau. Vous allez sur. L'onglet état. Etat. Et un assistant. Qui vous assiste. Qui vous simplifie la vie. Toutefois bien sûr. C'est réversible. Et vous pouvez créer un état vierge. Si vous êtes à l'aise dans les états. D'accord. Nous on est en train d'apprendre. Donc on doit se fier. A l'assistant. Donc. On va afficher un tableau. Dans l'état. Il vous propose. Ici. Un instant d'étapes toujours. Est-ce que. Ça va être. D'une requête. Ou d'un fichier de données. Ou d'un champ de table. Zone mémoire. Ainsi de suite. Pour notre cas. C'est un fichier. Bien sûr. On va pomper l'information du fichier. Balance. Et on l'affiche dans la table. De l'état. La clé de parcours. Donc le tri. Suivant. Le tri. Voilà. Ici. Il vous parle de rupture. Si vous voulez des ruptures. A chaque tas. Au niveau de chaque page. D'accord. Vous pouvez cocher ça. Mais je ne vous complique pas la vie pour le moment. Vous voulez vous des ruptures. Oui. Donc il faudrait mettre. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans la rupture. Voilà. Ici par contre. On n'affiche pas ça. D'accord. Ce n'est pas ergonomique. Donc on affiche la taille. La description. Le débit. Le crédit. Dans notre état. Si vous voulez faire la somme des débits. Et la somme des crédits. Par exemple. Ici. On laisse. D'accord. Voilà. Ici c'est les marges et tout. On ne laisse tout pas des fois. D'accord. On revient. On détaille plus tard. Là c'est le design que. Vous devez affecter à votre état. Par exemple. On va changer un peu de Ubuntu. On va mettre une autre couleur. Voilà. Le nom logique. Appelé par le programme. C'est état balance. Et le titre. C'est balance. On peut mettre. Les soldes. Par exemple. On clique sur terminer. Voilà. Il vous dit que. Le tableau déborde. Puisqu'en fait les mages. Nous grignons. Mais il vous propose d'autres solutions. Soit vous imprimez sur deux pages le tableau. Soit vous le mettez en paysage. Vous réduisez le tableau. C'est un choix. D'accord. Je prends l'une ou l'autre. Moi par exemple. Je vais le mettre en. En portrait à 98%. Donc il réduit. La taille du tableau. Voilà. Voilà notre tableau. Bien sûr. Tout ça. Il manipule. Là. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Si c'est la date du système. Nombre de page. Plutôt numéro de page. Sur nombre de page. Ainsi de suite. Nombre de ligne. Développé par Windows. Vous pouvez le supprimer. Par exemple. D'accord. On peut y revenir. Bien sûr. Description de l'état. Réduire les marges. Pour avoir un meilleur. Format. Par exemple. On met ici. Un centimètre. C'est 10 millimètres. On parle de millimètres. Ici. Voilà. Plutôt. On met 15 millimètres. Par exemple. On met 10. Sur. Sur la. La largeur. Voilà. Voilà. Bien sûr. Il faudrait arranger. L'assistant. Ne vous permet plus. De réarranger. L'état. Mais bien sûr. C'est un état. Intelligent. Le titre. Et le champ. Se déplacent. D'accord. Donc. On réduit. Ici. On agrandit. Ici. On réduit. Ici. Ainsi de suite. Je vous laisse libre à vous. Hop. Allez. J'annule. J'annule. Aussi. Je recommence. C'est plus simple. De faire ça. On augmente d'abord. La désignation. Et puis. On finit. Par. Arranger. Le débit. Le crédit. D'accord. C'est bon. On va pas. S'étaler sur ça. D'intéressé de. C'est de. Voilà. D'accord. C'est un peu. Alors. C'est un peu. Voilà. Maintenant. On va s'intéresser. Il faudrait pouvoir l'appeler. De cette fenêtre. Justement. On va s'intéresser. A l'impression d'état. Depuis le bouton. Imprimer. Toutes les autres. Si vous voulez. Voir l'aperçu. Avant. L'impression. Il faudra utiliser. L'instruction. I. I. Aperçu. On va mettre. I zoom. Sans. Pour le zoom. D'accord. Et après. On fait. I imprime. Etat. C'est très simple. I imprime. Etat. Et le nom d'état. C'est tout. C'est tout. Ce qu'il y a à faire. Donc. Si vous voulez. Qu'il imprime directement. Vous supprimez. Voilà. C'est tout. Ce qu'il y a à faire. D'accord. On duplique. Ce code. Pour la deuxième fenêtre. D'accord. Pour la compléter aussi. Code. Control V. OK. On teste. On clique sur. Imprimer les OPs. Et voilà. Votre état. Voilà. Je vais vous rajouter un bouton. Pour appeler. Pour pouvoir appeler. La deuxième fenêtre. D'accord. Lié. Donc. On met création. On duplique. Pour éviter. On duplique. Pour avoir le même. Contrôle D. La même forme. D'accord. Donc. On fait. Dans le code. On ouvre la fenêtre. On ouvre. Fenêtre. Table. Lié. Et on met ici. Table. Lié. On teste. On ouvre la deuxième. D'accord. Toujours la même. Je n'ai changé que la table. La forme de la table. Et son comportement. Et voilà. Donc. C'est tout pour. Cette vidéo. Pensez à. A s'abonner. A la chaîne. J'ai beaucoup à donner. Pensez à liker. Et activer les notifications. Je vous laisse. Le code source. En description. De cette vidéo. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501